bonsoir tout le monde bienvenue à cette première émission de la deuxième saison on est le 15 septembre ça va aller pas mal vite la deuxième saison parce que j'ai même pas vu la première passée puis j'ai eu 71 entrevues je n'ai pas entendu 72 mais il y en a un qui ne s'est pas présenté fait qu'on l'a cette fois ci je suis assez content de l'avoir c'est un de mes idoles fait qu'on va vous en parler tantôt l'horaire est important à suivre on a beaucoup d'artistes il y a beaucoup de nouveautés cette année dont un concours qu'on va vous parler plus tard au courant des prochaines semaines qui est en collaboration avec drum bazar et sonore donc suivez ça on va vous donner toutes les informations comment y participer contrairement à cet été qui avait des capsules en passant que je vous invite à aller écouter là il y avait des concours à toutes les fois mais cette fois ci ça va être un gros concours qu'on va amener tranquillement puis vous allez pouvoir avoir toutes les informations par des capsules je vous invite à aller les écouter il y en a eu 10 cet été c'était excellent de toutes les sortes il y a des gens qui ont joué des gens qui parlent un peu de l'expérience qu'ils ont eu comme batteurs donc je vous invite à aller les écouter soit sur facebook ou sur youtube puis je vous invite aussi à suivre les pages facebook instagram youtube de ramphile café présentement la plupart des gens sont sur facebook mais allez voir sur youtube parce qu'il y a plus de vidéos qui sont là en banque donc vous pouvez voir si vous avez manqué la première saison vous pouvez aller les chercher là-bas juste une petite parenthèse pour les gens qui sont nouveaux qui connaissent pas c'est quoi drum fill café mais on va faire de la cuisine non c'est pas vrai on va vous expliquer un peu on a une communauté de musiciens on veut parler de drum on veut parler de percussion parler de musique mais à tous les niveaux pas juste en tant que drummer ou de batter je veux dire mais au niveau des gens qui travaillent dans la vente dans les gens dans l'entretien les techniciens des passionnés de de qui font de la restauration de batterie puis je trouvais que c'est important quand j'ai parti le 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 channel youtube d'amener des gens d'un peu partout de pas avoir juste des vedettes donc c'est pour ça qu'il ya des gens aussi qu'on entend moins parler mais que c'est important de les avoir puis les entendre parler puis qu'il y ait une plateforme dont parce qu'on a la partie locale mais les world edition aussi qui sont partout à travers le monde même au canada mais surtout par la partie parce que c'est en anglais pour le moment mais c'est ça qui est important pour moi d'avoir des gens qui viennent de partout faire découvrir des visages qui étaient connus qu'on les connaît moins maintenant ou qui sont encore connus mais ça dépend peut-être que dans votre département de musique ou dans votre band c'est pas ce que vous regardez vous allez faire des belles découvertes je vous en je vous le promets juste pour un petit sur un tease si vous avez manqué la saison 1 l'année passée en fait l'année passée il y a quelques mois on avait des artistes comme Todd Zuckerman, Matt Alpern, Don Lombardi, Rick Latam, Daru Jones au niveau du Québec Pierre Pilon, Flo Mounier, Bernard Delaurier, Ralph Angelillo donc je vous invite à aller voir les entrevues qui ont été faites déjà ah oui saison 2 on a une gros line up qui s'en vient juste des petits teasers Dom Famularo, Klaus Hessler, Paul Bustaf c'est lui qui s'est pas pointé la dernière fois, Pete Lockett, Luc Boivin, Angie Curso qui s'en viennent après cette entrevue, Jimmy Bourgouin, Déco Lock puis j'en passe il y en a beaucoup beaucoup d'autres juste juste pour que vous compreniez un peu le concept de la plateforme c'est qu'on veut on veut vous informer on veut être instructif aussi un côté historique de la musique de la batterie de la percussion aussi un côté communautaire puis qui est très rassembleur puis faire découvrir c'est important fait que c'est pas mal les grandes idées de ce qui est Drumfield Café ça n'a pas de prétention comme 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 channel mais on est quand même sérieux mais on fait des blagues aussi mais dans ce que je veux dire on veut s'établir mais tout en faisant découvrir des gens aujourd'hui en fait on a des gens des nouveaux visages parce que j'ai commencé le channel j'étais tout seul puis j'avais besoin d'être parce que c'est ça la vie a fait que je peux pas me séparer en quatre pour tout faire donc j'avais besoin de personne puis je suis content parce qu'on a vraiment une super bonne équipe c'est des personnes qui sont talentueuses je vais vous les présenter puis ça va être eux qui vont prendre la balle à partir de maintenant donc à mes côtés j'ai Denis Junior Richard après ça j'ai Franck Camus et Vincent Thédémarais donc on va commencer avec Denis parle nous de toi un petit peu Denis oui bonjour tout le monde alors merci d'être ici tout le monde à commencer avec moi bon ben écoute je célèbre ma 30e année sur la batterie cette année ça me donne un peu mon âge mais bon ça fait 30 ans que je joue fait que oui comme tout le monde band métal etc secondaire je commence la batterie les cours après ça l'université Carlton pour faire un peu de jazz justement commençait à faire mon bac en jazz ça l'a super bien puis un moment donné ben j'ai rencontré deux autres gars qui faisaient quelque chose complètement différent dans un groupe de percussion un peu dans le style de stomp Blumen Group puis ensuite ben j'ai décidé de partir en tournée qu'eux autres pour une première année puis finalement ben ça a duré 20 ans fait que c'est bon ça puis c'est vraiment un beau concept dans le fond c'est trois gars qui s'amusent à faire les fous dans le fond avec la percussion toutes sortes de percussions autant recyclées cloche à vache etc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse ça s'appelle bam percussion puis entre temps ben des fois on fait des contrats puis on rencontre des gens dont Éric fait que j'ai fait un moment donné un petit contrat pour Sama Jam puis ça fait ça fait un petit bout de ça je pense effectivement pour faire un petit contrat ici et là puis bon ben écoute c'est à cliquer on a je trouve qu'on a bien travaillé pour ce contrat là fait que je pense moi j'espère puis dans le fond c'est ça ben parcours musicien un peu comme tout le monde des études tourner avec le groupe en question faire des petits contrats des groupes aussi des groupes folk francophone en ce moment j'étais avec un groupe qui s'appelle gagner dont je salue je vous invite à voir ça aussi très bon très bon groupe tourner pour mal de travailleurs Québec puis aussi sa musique a tourné aussi en Californie parce qu'il y a quand même une communauté francophone en Californie qui est très intéressant puis ben c'est ça ben là je suis arrivé à Drumfield Café parce que dans le fond j'étais intéressé je commençais à voir le concept je trouvais ça intéressant il y a du monde que je connaissais même pas moi je pensais que j'étais allé à fût du monde qui existait dans la batterie puis finalement non il y a des noms que je connaissais même pas ou des noms d'enfants que je connaissais mais je ne connaissais pas leur parcours je ne connaissais pas c'est quoi qu'ils avaient fait puis ben c'est ça Eric qui s'est présenté puis il dit écoute ça t'intéresse-tu puis je dois admettre que ça m'intéresse parce que j'ai comme un un aspect encore très curieux 30 ans plus tard de savoir qui qui fait quoi qu'est ce qui se passe quel genre de musique est fait quel personne jouait quel groupe comment est ce qu'il a fait pour créer tel son etc ma curieuse toi est toujours là fait que moi ça m'intéresse vraiment vraiment intéressant pour ça puis écoute j'espère que dans le fond dans les entrevues qui vont venir je vais faire découvrir les gens parce que je suis con animateur avec Eric pour cette saison et dans le fond j'espère de faire découvrir des gens de chez nous et c'est ça un peu à travers le monde moi j'ai très hâte des gens vraiment intéressants puis c'est ça moi je suis comme un grand fan toujours un grand curieux un grand fan dans le fond toujours de la musique de la batterie fait que je suis aussi fan que vous l'êtes fait que je pense que ça va je pense qu'on va avoir du fun cette saison ici je vais ajouter que c'est drôle parce que j'ai dit au début à frank je vais demander à denis il va faire peut-être 30% je vais faire 60% des entrevues finalement il m'a dit on fait 55 ans c'est parfait c'est bon ça c'est finalement ça c'est bien fait c'était parfait pour moi puis en fait ça a donné plus d'air parce que sans s'en rendre compte il ya beaucoup plus de travail à faire beaucoup plus de vidéos d'édit tout ce qu'on dit tout va grossi donc à deux c'est beaucoup plus facile de nia plus de connaissances que moi en montage vidéo donc déjà là en partant ça aide puis j'ai vincent qui me fait des logos bien plus intéressant que les miens donc c'est le fun d'avoir du monde qui peuvent t'aider tu sais j'ouvre mon punch ça ça s'en vient là on coupe ça au montage ben écoute merci denis bienvenue d'être dans le... c'est moi qui vous en merci puis voilà on passe on passe la balle à monsieur on passe la balle à monsieur qui est qui est qui est-tu Franck Camus pour ceux qui ne me connaissent pas en fait moi je suis arrivé au québec par surtout par passion de la batterie je faisais du métal contrairement aux gens normaux qui s'arrêtent après la puberté moi je suis tombé dedans quand j'avais 7 ans et à 50 ans je continue toujours voilà peut-être qu'un jour je vais grandir mais ça n'a pas l'air de prendre ce chemin là donc je suis batteur présentement du band hybrid chaos un genre de métal extrême mais surtout expérimental où on joue avec les dissonances et les textures des guitares et donc où ça me permet de pouvoir développer tout mon vocabulaire avec les racines de musique indienne de polyrhythmie de funk jazz blues etc etc puis c'est ça quand je faisais de la batterie en france en fait il manquait d'émulation et de pouvoir être challengé avec un prof qui connaissait vraiment le métal extrême et quand j'ai entendu le deuxième album de cryptopsy donc de flow non so vile ça a été la révélation j'ai écouté l'album toute la nuit et le lendemain matin j'écrivais au groupe pour dire moi je veux venir prendre des cours et ça fait plus de 20 ans de de ça et dans le fond c'est ça j'ai pris mes pénates toutes mes affaires et j'ai quitté le vieux continent pour venir faire du métal extrême donc choix de carrière douloureux pour certaines personnes pas pour moi mais je savais que c'était c'était vraiment ça que que je voulais faire après ma carrière de sportif et donc après ma carrière universitaire et et de sport principalement en natation water polo j'ai développé donc une expertise sur la prévention des blessures sur le traitement des blessures avec les sportifs évidemment après que j'ai pu mettre tout à profit à loisir pendant 20 ans dans une grande compagnie d'entertainment avec des artistes de niveau olympique où j'ai donc pu bâtir littéralement un laboratoire un peu d'études de biomécanique et de compréhension des blessures ce qui me permet maintenant de traiter principalement des batteurs de musiciens mais surtout des batteurs donc j'ai pour l'histoire un petit peu plus académique j'ai rencontré en ayant étudié la batterie avec bruno roi entre autres on s'est côtoyé avec ralph angelilo j'ai commencé à écrire dans drôme etc et donc pour la petite histoire j'ai fini rédacteur en chef de drôme etc les deux dernières années où je le toujours j'ai eu une bonnette de ralph mettons puis de serge aussi serge gamache qui m'ont vraiment fait confiance pour pouvoir tenir les rênes de drôme etc au moment où l'industrie l'imprimé plantait un peu c'était pas évident on a fait une super belle job c'est à ce moment là d'ailleurs quand j'ai pris les rênes du magazine que j'ai demandé à eric de venir me rejoindre j'ai une grande passion pour la pédagogie la façon dont on apprend l'apprentissage moteur donc la batterie n'y échappe pas donc j'ai fait une refonte de l'équipe pour avoir principalement des profs pour être capable de synthétiser des idées puis avoir vraiment un aspect plus pédagogique donc c'est à ce moment là qu'on s'est rencontré eric pied bon on s'est côtoyé après sur sur des shows de cirque etc etc et donc voilà quand drôme etc a fini on était déçu un petit peu un petit peu beaucoup et on s'était on avait des jeux quelques discussions à l'occasion pour savoir comment on pouvait éventuellement reprendre ça on avait moi j'avais moins les idées à ce moment là il fallait que je laisse passer du temps donc pour pour digérer ça et donc après eric c'est toi qui m'a rappelé donc pour venir t'épauler sur le contenu essentiellement moi je suis l'homme de l'ombre on ne voit pas beaucoup tu vas être quand même éditeur en chef et on va faire les deux la partie direction artistique de la palette de tous les artistes de tout ce qui va se passer la palette les artistes quoi dire comment le dire les aider un peu donc à date on est vraiment des belles surprises au niveau des capsules que ce soit à isaac que ce soit michel mélanger etc etc fait que c'est surtout des belles surprises donc il ya du challenge il ya du défi et éventuellement tu vas faire là il va avoir la gestion aussi de une plateforme web là éventuellement donc c'est toi qui va faire comme la direction artistique de ce aussi en collaboration avec vince aussi tout à fait c'est ça fait c'est le fun puis pour que les gens qui savent peut-être pas il faisait partie des trois premiers invités de la toute première émission de drum fill café puis c'est vraiment drôle parce que je pense j'ai jamais écouté j'aime pas réécouter ce que je fais mais je devais être très nerveux lors de la première émission mais mais c'était vrai c'était de donner puis il était j'ai eu beaucoup de commentaires justement pour qu'est ce qui expliquait qu'est ce que tu faisais puis le monde est vraiment ça comment tu faisais ta tu synthétisait t'expliquais tes trucs puis je pense que c'était vraiment bon ben c'est ça c'est parce qu'en fait en pédagogie surtout du drum on assiste souvent à des espèces de batailles c'est friend grip c'est jaman grip blablabla puis on entend toujours les mêmes écueils moi je suis souvent ben non faut partir de l'anatomie du corps qu'est ce que le corps nous enseigne des limites il ya des choses qu'on peut faire avec différentes techniques etc donc c'est plus l'anatomie à la base le squelette et la façon de fonctionner du corps humain qui m'envoie ou qui me qui donne mais mais mon champ de réflexion sur ce qu'on peut ou ne pas faire ce qui marche pour un batteur à 20 ans ben ça se peut qu'à 50 ans ça marche plus tout à fait de la même façon c'est ça que j'explique aux guitaristes c'est bien beau de faire la rockstar avec la guitare en bas des genoux quant à 22 ans mais ça se peut qu'à 50 ans la guitare en bas des genoux avec le dos voûté ça fonctionne plus bien d'un point de vue des blessures donc moi je suis surtout là pour pour aider les batteurs à assurer la pérennité de leur carrière en fait de durer longtemps puis c'est là que dans le fond si on prend la mienne de carrière d'être capable encore de faire du death metal extrême à plus de 50 ans ben je me dis qu'il ya quelque chose que j'ai bien fait là-dedans tu voulais dire quelque chose d'unis tu as l'air de dire effectivement je veux pas dire mon âge mais bref effectivement franck tu as raison là dessus ça change disons ça change ça change on va en parler dans un autre ben merci merci franck de faire partie de l'équipe puis on va aller à la dernière personne quand on vous avez déjà guessé qu'est ce qu'il fait peut-être pas mais surprise je voudrais commencer par dire merci beaucoup éric et à denis et à franck de m'accueillir dans cette équipe là pour moi c'est un grand honneur pour de vrai je pense je vous écoute parler puis d'un coup on dirait que c'est difficile de passer en quatrième finalement après vous autres avec pas de bonnes belles carrières c'est le quatrième c'est toi le tout la fiche on se regarde le meilleur pour la fin non non je fais des blagues mais je trouve que vous avez vraiment chacun des très belles choses à apporter au monde du drumming puis je suis flatté d'être entouré de vous autres en ce moment à mon côté avec drum fill café ce que je vais faire éric a un petit peu vendu la mèche tantôt mais je vais m'occuper sur tout du compte de tout ce qui a rapport au web au partenariat au marketing moi ma carrière est plus axée sur les communications présentement je travaille j'ai travaillé en publicité j'ai travaillé aussi pour différentes agences pour des fondations puis de mon côté c'est là que ma spécialité elle est par contre je suis un drameur passionné il y en a certains qui peuvent peut-être me connaître parce que je suis administrateur sur une page qui gagne en popularité un peu plus à chaque mois montréal drummers union qui a été créé par un des très bons amis alain le barbé qui était aussi dans la saison 1 qui a fait une super belle capsule sur l'entretien de sa batterie tout à fait que j'invite à l'écouter pour vrai que c'est excellent sérieux la capsule est top il y a vraiment des tripes auxquels des petits conseils auxquels on pense pas tout à fait c'est une bonne capsule et pour avoir joué sur les drums à Alain c'est vrai qu'ils sont vraiment bien entretenus et vraiment parce que j'ai un faible pour son drum actuellement tout le monde le sait je vais continuer mon côté au niveau de la batterie j'ai commencé quand même assez jeune j'avais 7 ans c'est mon frère qui jouait de la batterie au secondaire puis j'idolaterais vraiment mon frère fait que j'ai eu la chance de commencer extrêmement jeune et j'avais aussi la chance que mes parents avaient un garage séparé de la maison donc j'ennuyais personne ça c'était super formateur pour moi j'ai pu prendre des cours privés j'ai eu la chance d'avoir accès à tout ce genre de choses là j'ai joué de la batterie au secondaire j'ai étudié après ça à Lionel Groux mon côté ce qui m'a toujours attiré dans la batterie je vais sûrement prendre des conseils Franck parce que moi c'est le punk c'est vraiment tout ce qui est rapide qui est technique puis je vois un côté sportif aussi au drum que j'aime vraiment exploiter des vrais marathoniens oui exactement en fait tu fais souvent une comparaison que ce soit le métal, le punk ou même le jazz quand tu swingues à 240 pendant une demi-heure c'est l'équivalent d'un sprint mais sur la durée d'un marathon tout à fait complètement puis je pense que pour avoir l'endurance de faire un set que ce soit d'une heure ou deux heures faut que tu ailles une technique fait que je vais être très intéressé par ce que tu vas me dire dans le futur je ne cherche pas cher on prend pas longtemps mais là on est là pour plus parler de se présenter ça reviendra dans d'autres émissions totalement donc moi la première fois que j'ai rencontré Eric aussi j'étais très jeune je pense j'avais 11 ans en fait il était sur un poster du huit à la mélodie dans le temps que le drum shop était au deuxième étage sur Jean Talon il a fait son magnifique drum orange cantier c'était le rouge c'était le rouge c'est vieux je pense la photo datait de genre 99 quelque chose comme ça facilement c'est quand j'ai commencé à jouer de la batterie mon père m'a amené magasiner mon premier drum donc au final j'ai rencontré Eric pour la première fois là puis comble du hasard j'ai étudié en musique puis il était professeur aussi d'une de mes une de mes je vous dirais une de mes amis qui étudiaient aussi en drôme avec moi Andrea puis il était venu à un des spectacles puis je pense que c'est ma première fois qu'on s'est parlé à ce moment là c'est vrai c'est fait longtemps aussi ça c'est assez longtemps c'est 2006 exact puis on a continué à entretenir une relation on a fait quelques cours ensemble parce que c'est un drômeur mon dieu incroyable on est tous des uniques en chacun prends un compliment t'as écrit une véritable encyclopédie comme je dis toujours ça on s'en reparlera aussi ça on s'en reparlera puis au niveau dans le fond du drômeur en ce moment j'ai un band qui est actif c'est un band de post-rock ça s'appelle Northern ça s'écrit N-A-R-T-H-R-N funky comme ça c'est un groupe auquel je me suis joint en fait cette année allez regarder ça le band camp allez regarder on est actif sur toutes les plateformes présentement le gars avec qui je travaille il s'appelle Philippe et puis c'est un génie musical tant qu'à moi et sinon c'est vraiment là où est-ce que je suis plus actif au niveau du drôme sinon je pratique vraiment beaucoup plus pour moi puis vous le savez peut-être mais je change vraiment souvent de drôme la dernière année je pense que j'ai joué sur les plus haut de gamme de chacune des compagnies ça m'a permis de vraiment c'était qu'est-ce que moi j'aime au niveau du drôme au niveau du son parce que c'est la première chose à laquelle je donne l'importance quand je joue sur une batterie c'est le son puis aussi le feel puis je pense que c'est de là que ça part un petit peu bref je suis vraiment content d'être dans l'équipe de DFK j'ai vraiment hâte cette année de promouvoir de vraiment faire connaître de faire rayonner ce produit québécois là l'ensemble de la planète puis je vais être vraiment content aussi d'approcher différentes compagnies pour faire des partenariats fait que si vous avez de quoi à me proposer ma porte est ouverte ouais puis c'est bon ce que tu viens de dire parce que aussi faut pas oublier qu'il y a pas beaucoup de plateformes en français ça y en a pas beaucoup donc on va essayer de même aller de l'autre côté d'aller chez toi là ça c'est un truc qu'on va essayer d'amener parce que c'est important aussi que les gens le découvrent l'autre côté puis souvent aussi sur je vais faire un petit aparté sur les interwebs on a beaucoup de pertes d'informations ou trop, trop c'est comme passé fait que souvent ce qu'on essaie de faire bien ce qu'on va faire sur Drafil Café c'est de focusser plus les bonnes informations puis parler des vraies affaires de ce qui nous concerne tu sais Vince il vient juste de le dire il a essayé plein de batteries haut de gamme ça c'est une connaissance que c'est pas tout le monde qui peut faire puis ce qui est le fun de nos jours toutes les batteries sont bonnes quand tu achètes une bonne avec des bonnes pots tu peux faire tu peux accorder fait que tout ça on va essayer de bien vous conseiller il y a quelques plateformes web qui font des essais de batteries nous on en a parlé on les a comparé on a regardé mais on va essayer nous de vous apporter ce petit côté-là qui est peut-être pas assez développé du côté francophone donc moi je pense ça va être intéressant c'est déjà pas mal fini je vous demanderais d'aller sur Instagram Facebook, Youtube pour suivre les pages pour nous c'est vraiment important c'est ce qui nous encourage c'est ce qui nous fait développer comme plateforme puis comme Vint se dit ne vous gênez pas si vous avez des suggestions des trucs gênez-vous pas faut vous le dire la saison 2 est complète ça arrive des fois je pourrais passer dans un mois j'aimerais ça faire partie de la plateforme présentement on est complet mais on va prendre des noms puis des trucs des suggestions aussi pour la troisième saison on vous garantit aussi beaucoup plus de choses dans la troisième saison mais on veut grandir d'une manière intelligente et non pas devenir trop gros et exploser ou imploser on veut essayer de développer notre truc puis que ça s'avoque juste grandir donc donnez-nous la chance puis si un dernier petit truc si c'est trop de charge des fois écoutez les vidéos il y a beaucoup d'amis à moi qui vont transférer les vidéos en MP3 en podcast ils les écoutent dans leur voiture mais éventuellement c'est une affaire qu'on a jasé on peut l'amener ça c'est en processus effectivement ça va être fait pour les prochaines justement cette saison cette saison au plus tard disons en janvier 2021 toutes les émissions qui vont avoir été faites de la saison 1 et 2 vont devenir en podcast donc ça va peut-être être bon ben merci les boys merci d'être là pour la première fois merci à toi Éric honnêtement merci ça va être très fun merci aux auditeurs puis on va tout de suite enchaîner avec notre prochain invité qui est Angie E. Curcio donc bonne écoute merci à tout le monde bonne saison à tous au revoir donc oui alors commençons cette saison comme vous pouvez voir avec la magie des internets je peux me déplacer à toute allure d'une place à une autre petite blague à part continuons avec quelque chose un peu plus sérieux la première entrevue pour commencer cette saison on va rejoindre quelqu'un qui ça fait quand même 30 ans qui fait ce métier là quelqu'un qui a joué avec beaucoup de gens beaucoup d'artistes québécois et canadiens on parle ici de Éric Lapointe on parle de Jonas on parle aussi bien sûr de Corey Hart depuis 96 on parle aussi de Gawain pour les gens qui s'en souviennent de Gawain et aussi des gens un peu plus diversifiés tels que Domatic et même Cryptopsy alors quelqu'un qui a joué avec différents styles très hâte de lui jaser très hâte de savoir sur tout cela alors sans plus tarder accueillons à Jumpfield Café Monsieur Angie E. Curcio Hello Hello Bonjour Salut Hey Où je m'approche Je pensais que la rallonge elle marchait bien Good Bonjour ça va bien ça va bien toi Donc je t'appelle Ange ou je t'appelle Angelo c'est quoi qu'est-ce que tu as Ange Fantastique merci d'accepter notre invitation merci d'accepter ça ça me fait super plaisir de faire partie de cette chose là je suis prêt je veux mon café je dois faire une mention d'honneur à ton t-shirt de CBGB's oh oui j'ai été voir un spectacle au CBGB's en temps puis c'était toute une expérience oui j'ai eu la chance j'ai eu la chance de jouer là deux fois nice ça a été une belle place c'est vraiment petit comme place hein c'est impressionnant quand tu arrives là tu t'imagines le hall puis finalement c'est tout petit puis le stage est ici tu marches en arrière tu s'en vas dans les toilettes tu sais tu peux rejoindre les gens quasiment s'ils jouent sur le stage puis exactement on parlera pas de la toilette mais le système de son est écœurant ouais ouais ah ouais c'est une belle place à jouer c'est une belle place à jouer fantastique malheureusement pour les gens qui ne savent pas le CBGB c'est à New York et malheureusement ça n'existe plus c'est plus non il y avait un moment donné qui avait une humeur qui voulait repartir le CBGB j'avais vraiment aimé ça mais je ne pense pas que ça arrive par exemple donc on en a beaucoup de pain sur la planche je te jouais avec beaucoup de gens ça fait quasiment une trentaine d'années je pense que tu roules au moins ça fait ouais au moins trente ans ouais puis ben dans le fond ce que je fais tout le temps je fais tout le temps un tour de table avec les gens je commence à ou jusqu'à ça a commencé l'amour de la batterie qu'est-ce qui est arrivé pour toi que tu gravites vers cet instrument-là après ça on peut parler des artistes que tu as accompagnés ok comment le tout a commencé ouais pour toi est-ce que tu as une musique un band non ça a vraiment commencé quand j'étais jeune tout jeune puis j'aimais ça frapper sur des tables j'avais comme 3-4 ans je frappais puis à un moment donné ça a été vraiment la chose que j'ai demandé à ma mère de m'acheter un drum pour aucune raison je voulais avoir un drum puis ça a commencé comme ça puis elle m'achète un drum à un moment donné elle m'a envoyé faire des cours de drum puis ça a pas marché ça a vraiment pas marché non parce qu'on dirait que j'avais une tête dure à essayer de comprendre à lire puis ça marchait pas toutes les fois qu'on mettait la feuille c'était comme assez de comprendre ça 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 non mais I know how to do it but I can't read it oh but I know you know how to do it but I want you to read it tu sais puis c'était comme ça puis à un moment donné j'ai été autodidacte ok je l'ai fait moi-même j'ai je me suis acheté un drum j'avais mon père m'a acheté le premier drum j'avais 8 ans 9 ans quand même c'est cool puis ça a commencé de là je pense la carrière un peu sérieuse c'était à 15-16 ans quand tu commences à jouer les clubs puis tu dis ok welcome in the drum world oui oui puis tu es là que tout a commencé tu sais puis me parle moi un peu de ton expérience là tu as 15-16 ans puis là on parle des années tu sais ça c'était dans les années 86-87 à peu près 86-87 oui on jouait beaucoup dans ce temps-là je jouais avec un groupe je vais pas nommer le nom parce que j'aime pas beaucoup le groupe ça a été le groupe avec qui j'ai joué le CBGB ok puis beaucoup de place à New York parce qu'on faisait beaucoup de tournées en Pennsylvania, New Jersey, New York tout la beaucoup les États-Unis parce qu'on était signé avec Nippy Management Nippy ça se trouve à être Whitney Houston ah quand même wow et à l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 19 ans j'étais signé avec eux puis je me suis mis à un moment donné en force de faire les clubs puis à essayer de se faire signer j'ai rencontré Aldo Nova ici à Montréal qui disait bon ben hey tu sais tu quoi je vais essayer de vous produire puis mais c'était pas le cas ça a été plus le cas de Angie tu peux-tu me rappeler puis là ça partit de là et à un moment donné j'ai dit c'est quoi que tu fais tu travailles sur quoi là présentement parce que j'aimerais ça travailler sur quelque chose là il dit oh je suis en train de me faire Mario Pescha là viens donc ça partit comme ça j'avais 17 ou 18 ans là quand même wow ouais je pense quand j'ai fait mon premier album c'était Mario Pescha ouais et de là tout ce qu'Aldo produait parce que Aldo c'était un des plus gros producteurs dans ces années là ouais ouais je me souviens j'étais en train de faire Mario Pescha puis j'ai vu Eric descendre avec son démo dans ce temps là Eric Clapham et Aldo me regarde et dit je pense que tu vas faire le petit toi ça partit comme ça j'ai eu la chance de faire je pense 2-3 tournes sur le premier album qui était je pense Danger, Maristone et un autre il était des drums électroniques parce que c'est avec ça qu'on était en train de faire Mario Pescha ok ok et c'est comme ça que ça a commencé ok au bon moment au bon temps la bonne personne au bon temps oui Saint Saint Sineuse ouais mais c'est drôle je suis allé fouiller justement un petit peu puis je pense que je connaissais le premier album le premier album je sais pas pourquoi c'est quand même hey non dis je me souviens de tout ça ouais c'était une band qui était bien partie mais après c'est chacun a été de leur côté mais c'est quand même intéressant parce que dans la même band tu as justement Rick Hughes tu as Stéphane Dufort je ne me trompe pas qui est avec toi aussi exactement ouais puis qui devient évidemment le guitariste d'Eric Eric je me demande si justement ça ça et ça a créé que vous allez vers Eric justement après ou mais c'est arrivé que quand on a arrêté Saint Saint Sinners moi et Stéphane on travaillait beaucoup ensemble puis à un moment donné on c'est quoi qu'on fait on travaille-tu de quoi on cherche-tu quelque chose c'est quoi qu'on fait puis à un moment donné vu que moi j'avais fait des tracks sur le drum et lui avait fait le solo de Mariston et peut-être quelques autres solos je ne me souviens pas Eric il avait demandé peux-tu faire le lancement de disques fait que là Stéphane il a dit pas de problème puis ça a commencé comme ça puis une affaire comme 2-3 mois après il a dit hey j'ai un drummer tu sais puis Eric non mais j'ai mon band j'ai mon band tout le kit là puis quand ça a commencé à marcher c'est là que ça a changé l'affaire c'est quand Paul Northfield est rentré dans le décor puis il a produit le deuxième album avec Bob Epine et tout le kit c'est là qu'il a dit regarde moi je travaille avec Engie ou on ne fait pas l'album comme ça on a rentré Stéphane m'a embarqué puis aujourd'hui aussi le bassiste Martin qui est là de Saints & Sinners aussi ok d'accord je pense que Rick Hughes aussi a fait les backing vocals à un moment donné d'Eric d'Eric ça se peut d'accord il manquait juste le clavier on sait pour ce qui est passé oui mais là part ton aventure avec Eric Lapointe ça a duré quand même un certain temps ça a duré 10-11 ans ça ok donc là ça partit une tournée puis tous les albums qui sont venus après je pense que ça a fini je pense en 2006-2007 l'album Coupable ok c'est là que j'ai fait du premier à Coupable ok quand même les bonnes années ça a été les bonnes années d'Eric puis justement tu peux m'en parler un peu comment ça se passait les shows que tu as fait justement comment tu te prépares à toi ça a été une belle expérience ça a été vraiment une belle expérience avec Eric parce qu'on a comme vu la pente monter tu sais il commençait puis j'ai vu comme l'artiste grimper 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 jusqu'à temps que ça marche j'ai eu la chance avec 2-3 artistes de voir ça ou ce que l'artiste souhaite que ça marche souhaite que ça marche puis tout d'un coup les affaires vont un peu mieux vont un peu mieux puis du jour au lendemain tu joues à un festival où tu as 70 000 personnes ça fait que tu n'as pas le choix de casser la glace tu sais puis je pense que c'est là l'expérience arrive aussi sur scène avec le son parce que jouer dans des clubs c'est le fun tu as les moniteurs proches tu sais quand tu joues dans un club mais là quand tu arrives sur une grosse scène c'est comme oh boy c'est pas pareil comment je communique avec mes boys puis comment je fais pour savoir exactement la grande scène tu n'entends plus rien tu sais c'est comme 1, 2, 3, 4 puis là au bout de 3-4 barres tu vois que la band s'approche vers là puis tu disais c'est quoi qui se passe on n'entend plus rien on entend juste la foule ça fait que ça c'est une expérience qui est quand même la fun tu sais mais à un moment donné tu t'habitues aussi avec ça tu t'habitues et aujourd'hui on est rendu avec les in-ear in-ear c'est un autre monde aussi carrément qui est le fun mais des fois les wedges ça me manque un peu ça me manque ce côté du plus rock si tu veux c'est pas juste ça tu as plus de bottom tu sais tu entends plus le band aussi tu l'entends plus live je ne sais pas comment l'expliquer ok ils sont plus à quoi oui c'est raffiné avec les écouteurs ça sonne comme un album mais des fois tu vas avoir le live tu sais si j'ai un B3 à côté de moi j'aime ça l'entendre à côté de moi c'est que dans ce temps-là avec Eric c'était ça j'avais le B3 qui était à ma droite puis j'avais Stéphane qui était à ma gauche fait que j'entendais vraiment le stage tu sais de plus en plus ça allait de plus en plus tout le monde se grimpait fait que c'était un autre feeling tu sais c'était bon ok c'était bon avec quelque chose que tu ne peux pas faire avec les in-ear tu sais tu ne peux pas faire ça le côté rock c'est cool mais ça reste toujours clean ça reste comme un album ok tu ne peux pas dire ok monte 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 les guitares toujours parce que maintenant tu peux donner ça puis en fait de spectacle est-ce que tu avais un petit peu d'improvisation ou est-ce que c'était vraiment on embarque sur scène puis c'est comme ça c'est que ça c'est qu'à la fin comment est-ce que ça se passe avec Eric avec Eric non c'était pas mal ça au début on essayait moi et Stéphane d'emmener notre côté mais on l'a fait musicalement mais l'improvisation c'était non il fallait rester avec l'improvisation parce que ça commençait à marcher puis tout jouait à radio fait que là tu ne peux pas commencer à faire des « Game Pro on this or that » et des fois une couple de passes quand je faisais Eric ou « wait I'm lost man where's the one » donc là non non c'est pas le temps c'est pas le temps de faire ça ok d'accord puis peut-être pas dans ce contexte-là mais ça peut se faire même si c'est une grande scène dans un autre contexte exemple oui oui ça s'est fait avec Jonas ok par après avec Jonas ça s'est fait c'était le genre de band que on arrivait sur scène on savait plus ou moins les tunes qu'on jouait on les part là on les finit là mais qu'est-ce qui arrive dans le milieu on ne sait pas tu sais pas c'est toujours on suit Jonas on suit Corey on le suit c'est ça qui faisait la beauté du show c'est quand tous les soirs c'était pas pareil ok et Jonas avant vas-y vas-y oh non vas-y non non vas-y vas-y t'allais raconter une histoire vas-y j'en suis non je m'en allais dire qu'une fois ou deux je pense qu'on a essayé de pratiquer puis ça n'a pas bien à donner un nom de band fait que non it's too clean it's not us hum c'est sûr que Jonas a un côté plus blues rock aussi blues ouais c'était rock mais je veux dire c'était pas metal non non c'est ça c'est juste qu'il y avait comme un côté zeppelinist aussi où ce qu'on pouvait ouvrir des fois puis les musiciens étaient capables d'adapter à ça c'est ça qui est le fun aussi tu sais c'est que le guitariste était incroyable aussi tu sais fait qu'on pouvait aller à des mondes des fois qui était le fun à aller hum et toi évidemment ça t'ouvre une porte est-ce que c'est comme alright time to feel time to have some fun dans le fond on avait du fun avec Jonas ouais c'était des belles journées c'était des beaux choses et ça c'était de quelle année à quelle année Jonas c'était je pense de 2006-7 dans ce coin là puis je pense que ça a fini en non non ça a commencé en 2002-2003 et ça a fini à peu près ça 2000-2007 ouais ok d'accord hum puis évidemment ben l'autre artiste que t'accompagne depuis un certain temps c'est Corey Hart Corey Hart ouais c'est depuis 96 ouais quand même depuis 96 ouais et ça c'est comment ça se passe ? c'est-tu rassemble à Éric Lapointe ? ça ça a été avec la gang de Sony ça a été plus ou moins quand que Corey était revenu puis il avait signé son deal avec Sony puis il était revenu avec l'album Black Hard Rain hum tout a commencé là on avait fait la tournée canadienne on avait fait une coupe d'affaires puis ça a roulé jusqu'en 99 plus ou moins je pense qu'en 99 on avait fait la tournée avec Céline ouais tu parles let's talk about love qui était tout North America, le Canada et les Etats qui était le fun ça hum puis après on a pris comme un break ok parce qu'il y avait des enfants puis il voulait grandir les enfants puis c'est correct tu sais ouais c'est le plus nous autres comment man let's go back on tour ben what are you doing puis d'un moment donné que c'était rendu qu'il faisait 2-3 shows par année qui était le fun parce qu'on se revoyait mais c'était pas assez hum on l'a refait en 2006 je pense puis l'année passée que finalement on a fait une tournée canadienne tu sais à force de le pousser là les enfants sont grand ils veulent t'avoir joué tu sais c'est ça qui est arrivé je suis sûr que ça lui a fait plaisir aussi on a eu du fun on a eu vraiment la gang était une belle gang c'est vraiment une belle gang avec Corey puis avec Corey dans le fond c'est un peu comme Eric Lapointe parce que ça t'embarque sur stage puis c'était jusqu'à la fin ou il y a peu d'épreuvesse ou il y a des choses à préparer ou il y a des cues dans le temps il y en avait un petit peu parce qu'on jouait pas beaucoup avec des backing tracks il y en avait comme 30-40% de show aujourd'hui il y a comme 80-90% de show c'est des backing tracks tu peux pas commencer à niaiser parce que j'ai bien des affaires bien des sons de Mi puis on joue beaucoup au synkey avec des écrans ok on essaie de donner un bon choix avec les effets visuels puis t'as-tu quelque chose à essayer de trigger t'as-tu quelque chose d'électronique ou c'est vraiment juste acoustique qu'on s'étonne ? les seuls triggers que j'ai c'est les triggers pour commencer la loop et l'arrêter d'accord c'est moi qui partais les loops avec les séquences du vidéo qui partaient en même temps ok puis qu'à la fin il arrêtait puis s'il arrêtait pas j'avais quelque chose pour l'arrêter pour l'arrêter t'avais un fail safe yeah always a safe pad somewhere you know mais on a tout le temps une bonne équipe avec nous autres j'ai un autre safe gars aussi sur le côté en cas que la pad elle marche pas il y a lui qui il y a lui qui peut faire un clic yeah he's a real savior you know on va changer de donne un peu moi c'est lui qui me fascine il y en a quelques-uns qui me fascinent c'est une cryptopsy quand même on change de registre 2005 je pense oui mais avec Flo on est juste copains ça fait longtemps qu'on se connait ok puis dans le temps j'ai eu un studio d'enregistrement à Saint Constant puis il est dans le sud de Montréal pas loin de Kanawake puis ça donnait que Flo pratiquait là et un moment donné il a décidé de hey I want to record the record here I said hey not a problem let's work it out puis on a commencé à travailler ensemble sur l'album et c'est comme ça que j'ai fait partie de l'album j'ai joué un petit peu de perk au début et on a travaillé la production ensemble ok donc ton rôle c'était plus côté production ouais ouais c'était plus production ok d'accord hey Flo do this man it sounds good don't do that non non on a eu du fun je pense que non c'était le fun mais c'est cool parce que ça change vraiment le complément d'add-on Eric Lapointe ou Corey Hart c'est ouais ouais mais c'est ça qui est le fun je pense du côté musique quand t'es juste borné sur un style je pense que c'est là que t'avances pas t'apprendras pas des choses tu sais il y a des styles de musique quand j'étais jeune je me disais toujours mais je jouera pas pour eux autres tu sais ou je ferai pas ce style de musique là puis aujourd'hui je le fais mais quand tu le fais avec des bons musiciens pis c'est bien fait ça devient fun hum cause music is music it's a way of language pis je veux dire c'est international tu sais il y a du monde que des fois ils savent pas le langage mais once you play the music the instruments on peut parler longtemps non c'est ça c'est un langage pis c'est la même chose d'avoir bien des couleurs dans le langage c'est pas juste d'être métal ou être rock hum sometimes we have to play soft it happens you know ben oui j'ai remarqué une couple de tes vidéos j'en regardais pis t'sais t'es solide là t'es vraiment comme t'sais ça là c'est vraiment il make a statement quand tu joues c'est cool à voir ouais ouais ben j'essaie de garder ça le plus carré possible parce que souvent quand on joue avec des loups ou tu joues pour un certain artiste dans le temps on avait pas de clip track avec Eric fait quand tu partais un beat pis tu parles la machine pis ça soit carré là pour moi c'est le train doit continuer à aller à la même vitesse tout le temps ouais c'est ça je pense que c'est ça la beauté d'un drômeur à un moment donné t'apprends que il y a du monde qui sortent d'école pis ils savent bien des chops t'sais souvent on a eu des opening band qui avec Jonas ou avec Corey ou qui que ce soit pis tu regardes le drômeur avant le show pis tu dis wow man this is cool I can't wait to see him play and this is gonna be great pis là il embarque avec un band pis tu dis c'est le même gars que j'ai vu tantôt ok c'est là que des fois tu dis c'est cool D-Chuck mais des fois c'est le fun just to play with the musicians around you you know c'est là je pense la chose important c'est d'écouter le monde dans l'entour de toi tu sais ouais ouais c'est travailler les oreilles dans le fond ouais c'est quand le chanteur se marchantait c'est pas le temps de faire des films pis des solos de drôme tu sais c'est keep the pocket and he's singing right now make the guy shine basically exactly yeah they're paying him so you gotta make them shine pis si on change d'addon je vois aussi dans ton cv d'odmatique pour changer d'addon un peu plus encore ça c'est intéressant c'est quand même un bon band excuse moi quand même un bon band d'odmatique moi j'ai bien aimé ça quand ça sortit de déjeuner c'était vraiment un bon band rap je suis pas un amateur de rap québécois mais ces gars-là j'aimais beaucoup leur songwriting j'aimais ça sonnait il y avait comme un flavor américain européen ouais un petit peu sourd qui était le fun français toujours mais ça sonnait vraiment bien pis ça on a eu la chance avec Eric Lapointe de travailler encore là dessus ok ok c'était cool même avec Jonas on avait eu la chance de travailler avec Lord Cosity que Lord Cosity c'est un rappeur français de France ok que lui il est extra big aussi dans ce coin-là pis ça a été le fun ça avait pis pour un drameur je pense que oui du rap it's about beats c'est le fun c'est moi je me demandais tu sais toi t'as fait on voit plusieurs styles on voit ça fait 30 ans est-ce que ça a beaucoup changé t'en parles un petit peu justement depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui est-ce que c'est mieux est-ce que ça a pas changé je pense que l'industrie a changé beaucoup ok c'est ça le problème c'est l'industrie a changé beaucoup moins de travail de studio tu sais dans le temps on allait dans les gros studios on passait un mois là ou un mois et demi à cette heure tout se fait de la maison les budgets sont plus pareils non plus avant il y avait des plus gros budgets il y avait des ventes d'albums aujourd'hui on vend pas les albums fait que peux-tu le faire à ce prix-là peux-tu faire ça si ça marche souvent c'est souvent beaucoup de choses comme ça mais peut-être intéressant pour quelques-uns parce qu'ils ont le côté YouTube où ils peuvent faire beaucoup de choses pis se montrer leur même tu contrôles tes affaires mais c'est plate parce qu'on vend pas d'albums ok c'est ça qui a changé évidemment c'est là que ça si t'as pas de visibilité mais personne te connait mais en fait batteur est-ce que dans le fond tu sais ça a juste changé dans le fond faut que tu sois juste une présence plus internet dans le fond et moins je veux dire parce que dans le fond dans ton cas je pense c'est beaucoup les contacts c'est ça qui a fait que c'est beaucoup les contacts tu vas nous placer un autre etc pis est-ce que les contacts sont encore tu sais importants sont encore là oui souvent les producteurs avec qui j'ai travaillé et s'ils travaillent encore c'est sûr que je travaille avec mais souvent je vais travailler de la maison aujourd'hui je suis rendu avec une maison avec un studio finalement fait qu'on fait beaucoup de travail de la maison fait que c'est ça qui a été le fun j'ai fait l'album d'Annick Jean un moment donné pour son film qui était de chez moi un moment donné elle m'appelle pis elle me dit peux-tu venir traquer le drum pis j'ai dit gars je vais t'envoyer une couple de tracts pis fais-moi savoir comment tu trouves ça j'ai dit t'as-tu un studio j'ai dit ouais un peu j'ai fait ça quelques fois et j'ai envoyé des tracts pis c'était le fun pour ça pis il y a aussi d'autres albums qu'on a fait ici des gagnants de la voix pis des affaires comme ça ouais ouais c'est ça qui est le fun t'as un petit touch wood t'sais on travaille encore aussi pendant que la covid ça c'est une autre chose qui aide pas la situation présentement ça c'est pire que des ventes d'albums on peut plus jouer effectivement non j'en parle avec les autres bâtards justement des entrevues j'en parlais justement pis je pense c'est le c'est le consensus partout justement t'sais c'est ça on est tous un peu en what's gonna happen est-ce qu'on s'en va qu'est-ce qu'on fait on le sait pas encore t'sais pis même avec Corey là pendant qu'il avait le goût de jouer t'sais on était supposés d'aller en Asie pis oh man it's ok it is what it is big virtual hug mais non mais moi je pense que effectivement mais on en parlait justement pis je pense que ça va être de changer quelque chose pour l'instant jusqu'à ce qu'on revient à faire des spectacles parce que dans le fond je pense que t'sais tout le monde a faim pour ça tout le monde a faim pour les arts tout le monde a faim big time big time pis je pense qu'il faut respecter aussi qu'est-ce qui se passe t'sais mais je suis pas un docteur je connais pas c'est quoi t'sais ça s'appelle Covid-19 mais on a vu qu'il y a eu des gens qui étaient malades là-dessus il faut le respecter cette affaire-là t'sais si quelqu'un a pas de respect pour lui-même cool mais have respect for others pis c'est comme ça qu'on va essayer au moins nous de l'arrêter c'est la seule je pense façon pis plus vite qu'on fait ça mais plus vite qu'on va se retrouver sur le marché du travail effectivement effectivement j'aimerais ça toucher sur une dernière chose tu travaillais aussi sur American Story 2 si je me trompe pas oui ça ça a été cool aussi avec des finalistes de la voix et j'ai revu Rick Hughes aussi je travaille avec Rick Hughes là-dessus après 25 ans des retrouvailles ouais fait que non non c'est une belle équipe là-dessous aussi il y a Dan Georgesco il y a Ifrula Gary McKenzie ah non c'est une belle équipe aussi c'est vraiment une belle équipe pis si tu peux t'en parler un petit peu c'est quoi juste le concept pour les gens qui sont ça le concept de ça c'est qu'il y a eu des finalistes avec la voix fait qu'est-ce pis qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire c'est de prendre un concept de ça pis d'en faire un thème qui parle de Woodstock fait que là ils ont pris trois chanteurs Rick ils ont pris Pascal Dufour et cette finaliste là Mariam Bagdazarienne qui se trouve être la finaliste de la voix je sais pas si elle a été jusqu'à la fin mais une des compétitrices pis ils ont monté un show là-dessus c'est Mike Gauthier qui a monté un show là-dessus pis le concept est vraiment cool que l'équipe est cool pis c'est du rock encore fait que c'est pas comme on fait du je te dis pas que c'est pas le fun faire du ballroom mais je veux dire là on fait quelque chose qu'on qu'on a fait il y a 25 ans dans les clubs tu sais du Jimmy Hendrick c'est ça 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 on a refait ça ensemble fait que c'est le fun et les chanteurs c'est écœurant le thème il est bon pis il y a beaucoup de gigs là-dessus fait que c'est ça qui est le fun vu que c'est une production de music art mais la pub elle manque pas Exactement fait que tu te retrouves dans ton élément dans le fond c'est un peu ton ouais c'est ça ouais je me souviens j'étais en tournée avec Corey pis ils m'ont appelé pour la gigaise ça tente-tu moi j'ai dit ça me tente mais c'est quoi les dates ouais c'est ça oh parfait j'arrive donnez-moi une semaine pour recommencer ça pis justement tu t'en parles un petit peu comment tu fais pour gérer ça dans des temps normaux des contextes normales ou est-ce que tu as un appel ici et là comment tu fais pour gérer tout ça bon ben c'est je boucle les petites affaires tout dépendant ils sont où mais c'est souvent au Québec que ça se passe c'est souvent ici avant on allait souvent aux États-Unis mais là avec le Covid qu'est-ce qui se passe présentement c'est pas une façon d'y aller mais je faisais souvent Los Angeles juste in and out pour des albums ok ok parce que dans ce coin-là aussi ils font beaucoup d'albums qui appellent ça des ghost records ah ok il y a un band il y a un drummer mais sa photo va se retrouver sur l'album mais c'est pas son plane ah d'accord ok donc souvent ils font ça avec beaucoup d'artistes ok ok en fait dans le passé dans les années 80-90 avec des gros bands américains je sais pas si je te compte mais il y en avait beaucoup de drummer qui étaient écœurants en live tu sais t'es voyais live tu dis ah ouais ce gars-là il a pas fait l'album parce que ça peut pas jouer avec des clics hum tu sais aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font avec toute la technologie qu'on a tu sais on peut prendre une semaine tu montres tout ton drum tout seul tu sais oh you can't play drums not a problem man we'll fix it in the mix sinon c'est ouais tu sais j'ai un petit peu peur là-dessus mais ouais c'est possible mais c'est rendu ça c'est rendu ça pour ça que c'est un peu facile pour tout le monde oui je te dis pas qu'il y a pas de talent c'est rendu incroyable le talent qu'il y a out there aujourd'hui c'est malade mais il y a beaucoup de qu'on arrange les affaires tu sais sous le mix puis ah fais-toi en pas tu as joué quatre bords corrects mais dans le temps c'est impressionné pas le producteur pas juste l'impressionner mais c'était le fait de le gars il a pas le dit de passer une semaine et demie à couper le tape puis à monter tu sais il veut juste avoir un bon tape tu sais le plus possible pour qu'il less to do and let's get on with the pace tu sais c'est comme ça que c'était aussi parce qu'il y avait aussi une question de budget puis il y avait une question de ci puis il y avait une question de temps ouais 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 c'est sûr qu'aujourd'hui on peut plus on peut plus faire edit, edit, cut ouais effectivement c'est facile ça mais écoute Ange ça fait déjà 25 minutes ça passe tellement vite je te remercie pour ta prestation je te remercie pour les petites anecdotes ça me fait super plaisir puis écoute on se tient au courant on se souhaite toutes bonne chance j'espère de te voir finalement avec Corey je vais probablement aller voir ça en espérant oui effectivement ou American Story ça aussi effectivement ou un autre puis écoute merci encore pour jaser avec nous ça me fait plaisir puis pense bien de toi soyons safe et on se parle bientôt je pense à toi stay safe ciao bon ben voilà l'entrevue avec monsieur Curcio j'espère que vous avez apprécié vraiment intéressant personnellement écoute restez des notes il y a une autre entrevue qui s'en vient immédiatement après avec mon collègue Eric dans le fond avec la magie des internet je vais passer la balle ils vont la jaser dans le fond avec l'Institut québécoise canadienne de la percussion donc restez des notes pour savoir c'est qui et je vous souhaite une excellente soirée ok bonjour tout le monde je vous inviterais à l'inviter à aller faire des likes de la page Facebook celle aussi de YouTube et de Instagram de Drumfield Café c'est surtout sur Facebook présentement que les gens écoutent les les Drumfield Café en direct mais YouTube est une belle place parce que tous les vidéos s'y retrouvent donc il y a une partie qui sont sur Facebook une partie qui sont sur YouTube je vous invite vraiment à aller sur le YouTube à suivre la page puis éventuellement il va y avoir toutes les informations qu'on transige vers YouTube tout ce qui est vidéo donc c'est vraiment une page à aller suivre on va aller avec notre prochain invité en fait c'est une personne que j'aime bien ça fait des années que je le connais c'est une légende de percussion qu'on a au Québec et au Canada il a enregistré plein d'albums puis il a un gros background j'aimerais ça qu'on en parle avec lui donc juste pour les gens qui ne le connaissent pas avant de nommer c'est un professeur il a été professeur au Cégep Saint-Laurent à l'UQAM il a étudié à McGill avec Pierre Bellus il a aussi étudié à New York avec Glenn Vélez il est allé au Drum Collective il a joué avec Gino Vanelli André Gagnon Michel Cusson Isabelle Roulet Linda Lemay et j'en émite là parce qu'il a de la ligne je sais ça ça finirait demain matin il a été directeur musical Belle Ébom Boy Show plein de spectacles télévisés il a fait des gros spectacles aussi la Fête Nationale du Québec du Canada toutes les grosses plateformes que vous pouvez voir à la télé il a aussi son école métissage qu'on va jaser avec lui on va l'amener tout de suite sur le stream bon matin Luc Boivin comment vas-tu? ça va bien ça va bien merci d'avoir accepté de venir faire un petit tour je sais que tu avais des trucs aujourd'hui fait que c'est vraiment gentil de prendre le temps moi je suis heureux de m'avoir invité c'est vraiment gentil ça me fait plaisir d'être là ouais et c'est le fun qu'on puisse s'arranger parce que je sais que tu as une saison assez occupée qui s'en vient on peut le faire quand même le recording c'est le fun ouais effectivement c'est comme depuis que j'ai laissé la télévision j'ai tombé dans un autre monde puis la création puis je t'avoue que ça c'est non-stop j'arrête pas je travaille dans mes studios dans mon studio quasiment jour et nuit j'arrête pas c'est une bonne affaire ça c'est c'est un bon en fait c'est une belle chose d'entendre ça parce que ça donne de l'avenir aux young blood aux jeunes qui veulent continuer il y a du métier il y a de la place à faire mais t'as fait de ta place aussi ça c'est une autre histoire aussi fait que t'as travaillé pour ça t'as loin ça commence à faire quelques années effectivement combien de temps tu joues de la percussion depuis t'as commencé t'avais quel âge à peu près écoute faire une histoire courte sinon on va faire une série de samedi j'ai commencé à l'âge de 9 ans à l'âge de 9 ans puis étrangement c'est pas été un choix éclairé dire j'ai envie de jouer de la batterie c'est une gang de chums on dit on se porte un band puis il y en a un qui me dit toi tu devrais jouer à la batterie c'est le seul instrument qui restait puis j'ai commencé à jouer du drum puis c'est comme là c'était une révélation pour moi de cet instrument là ok d'être assis derrière un kit ça a changé ma vie je pensais d'un petit gars timide à vouloir vraiment être sur scène à vouloir vraiment tu sais développer puis à puis ces années on s'en cachera pas c'est la fin des années 60 et tout ça c'est sûr que je suis plus vieux et mais ça a été le début d'une époque absolument hallucinante de musique dans ce temps-là il y en avait énormément tu sais puis sais-tu quoi pour faire une histoire courte aussi c'est que partir de la batterie à un moment donné j'ai décidé comme de vouloir en faire une carrière puis là je me suis dit ouais je deviens un musicien que j'étudie que j'étudie et là j'ai commencé à passer des auditions pour essayer d'aller au conservatoire ou aller à des différents endroits des instituts et ça marchait pas j'arrivais pas à trouver une place je passais à des auditions mais j'étais pas percussionniste et j'avais appris tout seul à ce moment-là j'avais pas les outils je comprends j'étais vraiment allé vers la musique classique à ce moment-là développer l'action classique et j'étais à Vincent Dindy et rapidement dans la première année j'avais toujours mes bands puis je travaillais aussi en musique contemporaine j'étais vraiment je dirais intrigué par tout ce qui était sonorité puis là je travaillais avec mon band et on s'est mis à travailler avec Claude Vivier qui est un compositeur qui est décédé aujourd'hui de musique contemporaine très connue ok lorsque je suis revenu après deux mois j'étais au centre national des arts je suis revenu à Vincent Dindy les sœurs m'ont dit que j'avais aucun talent de faire de la musique tu vois t'aurais dû les écouter j'ai écouté le médecin non mais non mais ce qui est le point de ça qui était intéressant c'est que je me suis retourné de bord puis j'ai appelé à McGill j'ai appelé Pierre Belluse puis ça là tu sais dans la vie on a toutes sortes de tournants ça c'est un tournant un tournant si j'avais pas rencontré ce gars là ça aurait été mon ça avait pas été mon mentor jamais j'aurais fait ce que j'ai fait je disais Pierre m'a guidé j'ai été à McGill il m'a pris tout de suite sous son aile il m'a dit bon ben là je pratiquais les 8-10 heures par jour je capotais j'étais à ma place quand tu trouves ton X là c'est ça et je voulais donc étudier je voulais donc étudier la musique la musique classique d'ouvrir auctionniste classique jouer des timbales marimba et tout ça et c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années et j'ai eu la chance à un moment là d'être après quelques années d'être pigiste avec lui à l'OSM au Grand Ballet alors je commençais à jouer mais je me sentais pas à ma place je me sentais pas je me sentais pas à l'aise je disais que c'était pas comme Robert Leroux Jean-Guy Plante qui était déjà là ouais ouais leur élément tu sais mais et parallèlement à ça j'ai commencé à faire des sessions tu sais et j'ai eu la chance de faire des sessions et là j'ai vu que il y avait quelque chose d'extraordinaire dans la création quand quelqu'un pour la première fois te demande toi t'entends quoi là-dessus qu'est-ce que tu joues là-dessus et là tu te dis ok là j'ai besoin d'avoir des informations j'ai besoin d'apprendre des choses étant donné dans ces années-là il y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui tous les jours qu'on se lève aujourd'hui sur Instagram on voit un musicien qui est meilleur que la veille c'est hallucinant comme on est branchés sur la planète maintenant mais à ce moment-là fallait aller à l'extérieur pour aller étudier de là Drummer Collective de là Alex Acuna puis de là mes voyages aux États-Unis puis commencer à voyager puis après ça aller à la vanne et tout ça mais dans un premier temps New York était le plus proche donc on a commencé j'ai commencé à l'étudier avec Glenn Velaise des instruments et je sais pas ce qui m'a toujours poussé à... j'ai toujours eu envie de découvrir des instruments ok j'étais ce qu'on appelle multi-percussionniste c'est un drôle d'expression tu sais aujourd'hui il y a beaucoup de spécialistes de tout tu sais tout à fait c'est seulement spécialement avec l'appropriation culturelle c'est super important de respecter ces choses-là mais moi c'était d'avoir ces crayons-là de couleur si on veut je comprends c'était à un moment donné un arme je dirais ou un outil de travail qui fait que quand je rentrais dans les sessions je pouvais jouer des timbales du marimba du vibe tout ça puis commencer à jouer des cangas jouer des instruments et dans ces années-là c'est étrange les gens n'avaient pas l'ouverture d'esprit qu'on avait aujourd'hui et lorsque j'apportais un instrument comme un hudu admettons que personne n'avait jamais entendu c'est ça personne ne savait c'était quoi tu sais puis ils n'en voulaient pas c'est ça et la semaine dernière il me rappelait il me disait écoute j'ai entendu un album de Sting il y a un espèce d'instrument dessus là c'est l'instrument que je t'ai apporté la semaine passée et ça a pris des années et souvent les étudiants me demandent tu sais comment je fais pour passer mes idées tu sais c'est un petit peu ça c'est gagner un peu si on veut les crédits avec les gens avec qui on travaille qui nous fassent confiance tout à fait puis avoir une ouverture d'esprit d'essayer des choses ouais puis c'est bon que tu dis ça parce que quand je me souviens quand j'avais reçu un CD en fait de Michel Cusson que tu as travaillé des millions de fois avec il m'avait donné Bunker c'est ça puis je me souviens il m'avait donné des CD moi je faisais des tracks pour lui aussi puis il m'avait donné des CD dont un c'était Bunker puis je pensais à toi parce que j'allais t'avoir cette semaine puis tu avais travaillé là-dessus puis c'est ça puis je me disais il y avait beaucoup de trucs d'exploration puis j'ai pas écouté l'album de la même manière quand je l'ai réécouté par rapport à qu'est-ce qui avait été fait puis il y avait beaucoup de textures il y a beaucoup de petits trucs puis c'est quand même il y a des plats qui sont super simples fait que c'est bon t'as quand même amené beaucoup de choses il y avait des trucs c'était un peu simple c'était très gros je sais pas si tu me suis puis tu étais allé chercher tout le petit détail puis je trouvais ça le fun quand je l'ai réécouté cette semaine puis ce qu'il en parlait j'ai entendu ça à Radio-Canada cette semaine puis je trouvais ça le fun mais c'est une bonne affaire justement j'avais une question quand tu vas en studio tu dis que tu apportes des instruments t'es-tu le genre de personne qui tu regardes un peu comment ça s'enligne tu dis je vais faire ça ou t'amènes ton toolbox puis après ça tu vas travailler avec ce que t'entends sur le moment où tu te prépares beaucoup d'avance comment tu gères ça ça dépend du projet Eric c'est-à-dire que maintenant c'est certain que avec les années j'ai construit un studio j'ai fait longtemps j'ai un studio mais parce que moi j'ai il y avait deux choses il y a la création puis il y a la performance tout à fait tu sais l'école de la performance c'est-à-dire que le studio coûtait tant de l'heure puis il fallait que tu fasses tu livres des first take puis que tu refasses le moins possible que tu sauves du temps puis que tu fasses le maximum de tracks en minimum de temps pour sauver de l'argent j'ai déjà fait tu sais le Guinness Book de jouer 12 tournes dans une journée sur un album de Ginette Renault en jouant tous les instruments tu sais c'était comme une espèce de gloire personnelle de dire je suis capable de faire ça en temps en bas mais c'est pas ça c'est pas ça que je voulais faire c'est tu sais c'est ce qu'on appelle la 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 si tu veux la session la session guy la session la personne qui joue session tu sais on parle de super bon du chien de session c'était un peu ça la toute une gang de monde qui sont capable de jouer en lecture à vue c'est pis ça mais rapidement c'est pas une doigt personnelle de faire ça et c'est pas une manière de se développer c'est à dire que oui c'est un outil à la télévision dans le cadre de jouer tu sais pis toujours ne pas se tromper pis c'est pis ça et ce qui est pas mon cas là mais ce que je veux dire c'est dans le sens que prendre le temps c'est une chose que je peux me payer aujourd'hui c'est de prendre le temps dire à quelqu'un je te fais un album je te fais des tracks sur ton album exemple un des derniers albums que j'ai fait celui de Carl Mayotte que je trouvais extraordinaire pour mon album ça m'a rappelé toute la fusion du temps pis je disais à Carl y'a pas de problème mais tu me laisses c'est un tu me laisses le temps ça va prendre 2 semaines 3 semaines pis maintenant quand je suis satisfait c'est ce que je fais t'sais pis c'est c'est des choses qui sont les plus intéressantes sur lesquelles tu apprends parce que quand tu vas juste livrer tout le temps ben t'es toujours sur le dessus de ton vocabulaire tu comprends ce que je veux dire tout à fait tout à fait ben justement tu parles de Carl Mayotte mais t'as-tu des coups de coeur dans quelques coups de coeur que tu peux nommer que tu sais que ça a été vraiment des belles sessions que t'as faites au cours de ta vie tu peux dire ça c'était vraiment un bel enregistrement j'ai adoré ça ben tu parlais de simplicité des fois c'est pas toujours dans les choses les plus complexes mais si je fais un tour de la discographie c'est sûr que j'en oublie tu sais j'ai peut-être fait 300 albums avec dans toutes ces années-là et puis je peux dire que le premier album que j'ai fait c'était un album live avec Pauline Julien tu sais et ça je m'en souviendrai de ma vie j'étais tellement nerveux d'enregistrer parce que peu importe l'âge ou le temps ou la qualité de musiciens à partir du moment où tu record ou que tu fais un show que la scène s'ouvre il y a comme quelque chose qui se passe tout à fait c'est pas pareil t'as beau à pratiquer à la maison tu sais comme l'année passée il y a deux ans j'ai fait le drum fest ça faisait longtemps je voulais le faire que j'avais pas le temps parce que j'étais toujours à la télé ben j'ai pratiqué pendant des mois quand j'ai commencé le show j'ai joué des shows que j'avais jamais pratiqué parce que c'est la spontanéité du moment mais c'est important d'avoir le vocabulaire tu sais puis pour répondre à ta question il y a des sessions ça dépend des périodes parce que ça s'échelonne sur plusieurs périodes j'avais beaucoup de plaisir à faire ces sessions-là avec des chanteurs puis j'ai tu sais Charles Séguin son premier album au choix de batterie percussion et c'était une histoire de gang tout à fait l'enregistrement se faisait beaucoup plus dans un groupe ça dépendait du réalisateur pour que la vibe soit le fun et tout ça puis il y a eu une période où les choses se faisaient plus en overdub ok et tu sais si on brosse un tableau dans la période que certains des plus jeunes vont moins connaître mais il y a une période de dance qui était avec Gino Social et ces gens-là écoute on faisait des albums et je passais des nuits à faire des breakdowns de percussion mais une semaine après ça jouait partout sur la planète on faisait ça à Montréal puis je disais des reviews qui disaient amazing percussion from Montreal puis là je me disais wow c'est incroyable j'allais écouter des tracks j'allais étudier à New York j'allais dans des clubs puis j'écoutais des tracks que j'avais fait de dance c'est cool ça mais non mais je voyais qu'il y avait une communication possible avec la terre avec la planète de dance naturellement puis dans ces périodes-là la musique donc il y a eu beaucoup plusieurs de bons musiciens qui sont de Montréal du Québec d'ailleurs lorsque j'ai été en tournée avec Venedi à travers le monde pendant deux ans on a fait la tournée avec Paul puis Alain puis François l'amour j'entendais des choses qui venaient du Québec on parle de Cavalia on parle de du ciel du soleil on parle de Céline Dion tu sais on est une petite tâche là sur la planète oui une petite province là où il y a tellement de créativité ça c'est incroyable oui je sais moi j'étais en Roumanie en tournée il y a longtemps puis dans un café un matin je prends mon expresso puis c'était Bruno Pelletier qui jouait dans la dans la je m'en souviens encore parce que j'ai fait c'est quoi qui se passe là puis j'étais pas sûr c'est tellement déroutant t'es pas certain t'écoutes ben oui c'est Bruno Pelletier tu sais non c'est ça puis la personne elle avait à l'époque ça fait longtemps je pense qu'elle avait une radio satellite finalement c'était une radio québécoise qu'elle faisait jouer dans son café ah ok ouais ben c'était francophonie là fait qu'il devait y avoir aussi d'autres trucs mais tu sais c'est juste le monde s'est ouvert puis comme tu as dit tantôt avec Instagram Facebook tu vois beaucoup de talent beaucoup de gens puis maintenant le monde peut communiquer des fois c'est trop aussi là c'est un peu lourd il y a beaucoup de les gens peuvent se comparer puis ils vont se sentir un peu diminués parce qu'ils vont dire je peux jamais faire ça mais faut pas oublier non plus qu'il y a des contextes là il y a des gens qui vont pratiquer des affaires pendant un mois cette affaire là mais il va y en avoir 2 millions qui vont poster des affaires hot à tous les jours fait que c'est sûr qu'on peut pas égaler une personne qui va faire un qui va exceller dans une affaire en même temps tu sais puis tu as dit un point qui était bon tantôt que j'ai bien aimé tu as dit tu sais les gens ils ont des spécialités moi ce que j'aime de ton jeu c'est que t'es vraiment t'es ouvert à faire plein d'affaires t'es vraiment un musicien qui va s'adapter à plusieurs styles tu sais tu peux faire une percussion une track de percussion sur un truc pop mais tu peux faire un truc sur une musique latine où le lendemain ça va être du jazz je pense que c'est une belle carte que t'as ça parce que tu t'adaptes beaucoup à l'environnement ça fait des années qu'on développe toutes ces choses-là après toutes ces années-là j'ai toujours autant envie d'apprendre même que j'apprends plus maintenant que j'apprenais dans le temps en tant que tu sais quand j'étais directeur musical de plein de shows j'avais pas le temps de rien faire mais tant que là c'est sûr que maintenant je prends plus de temps ben c'est justement tu parles des exemples c'est sûr que la glace c'est plus mince c'est vrai que dans le sens que c'est du gym B dans la vie t'es un joueur de gym B pis tu joues pas d'autre chose c'est ça ton instrument t'es un maître de tout ça mais moi c'est pas ça que je voulais je voulais avoir des crayons de couleur tu sais quand je rentre faire une musique de film pis que je discute avec l'arrangeur pis qu'il me parle de l'ambiance de la texture moi je capote sur les textures pis sur les layers pis sur les grooves c'est là que ça se passait dans la décoration intérieure parce que tu peux amener un aspect de groove tu peux amener aussi une ambiance pis ce que je trouve de la plupart des étudiants ou des musiciens ce qui est plus important c'est qu'il y a des millions de personnes qui jouent le tumbao tu sais pourquoi quelqu'un va t'appeler toi peut-être que tu vas l'amener d'une autre façon qu'à la manière traditionnelle ce qui est super important faut que tu la connaisses après ça qu'est-ce que tu fais avec tu sais comment tu vas rentrer à l'intérieur d'une pièce qui ça va apporter quelque chose parce que pas juste des étages des fois faut que tu tinses tu rentres dans l'intérieur de la pièce pour donner la couleur des musiques de film aussi c'est ce que j'aime le plus d'ailleurs à faire ouais ben j'en écoutais justement dernièrement tu sais quand on est musicien on écoute pas nécessairement les films de la même manière on écoute beaucoup qu'est-ce qui va t'amener qu'est-ce qui est tu parlais de texture moi j'adore les textures aussi mais des fois j'écoutais j'écoutais Man of Steel la semaine passée tu sais puis tu sais puis je me disais parce que j'avais vu la session en ligne qu'ils ont fait pour ça il y avait plusieurs batteurs les batteurs tout le temps oui c'était ouais c'est impressionnant puis parce que oui il y a beaucoup de séquences qu'il va utiliser beaucoup de loupes mais il aime ça mélanger beaucoup d'organiques à travers ces trucs pareils pour enlever l'espèce d'esprit trop 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 plastique c'est pas une bonne expression mais je veux dire Michel fait souvent ça aussi pour avoir travaillé avec lui souvent aussi il aime ça prendre un petit truc une loupes mais là il va mettre un truc organique donc ça va ça va donner une petite un groove en fait une couleur à tout ça c'est le fun hé tu parlais de direction musicale j'avais une question pour toi justement j'avais écrit t'as fait beaucoup de direction musicale tu sais les gens sont habitués de voir des gens ça va être le pianiste ou le guitariste mais toi t'es le percussionniste directeur musical tu sais c'est une première au Québec je pense ouais c'est pour ça que je voulais l'amener parce que je trouvais ça le fun parce que t'as c'était pas disons disons t'as pas une référence avec un clavier là je vois un clavier à côté c'est pour ça que je fais le geste du clavieriste mais t'avais pas disons les chords pour caler tes shots puis je me souviens que comment t'as approché ça au début quand t'as brisé cette espèce de mur c'est moi qui va être là je dois dire que lorsqu'on a commencé beau et chaud la mission à ce moment-là grâce à Normand parce que lui il m'a donné Normand et Michael qui est son épouse ont eu l'idée de m'appeler à un moment donné pour dire écoute le chef d'orchestre est parti voudrais-tu le faire j'avais jamais fait ça de ma vie à l'exception de le faire sur scène avec différents artistes pour aider tu sais comme André Gagnon j'ai toujours été un rassembleur ça c'est super important parce que je peux te reparler tu ne peux pas penser je te parlerai d'Alex Acuna après ça à cause de ça ça aussi c'était un tourment mais tout ça pour dire que lorsque j'ai commencé j'étais pas outillé à ce point-là pour faire mais lorsqu'une porte se rouvre tu te dis ça m'a appelé j'ai dit il y a quelque chose à faire on va révolutionner mais ça va me prendre des musiciens outstanding Ben était autant une star dans ce show-là que les artistes eux-mêmes et quand t'as Paul ou Pierre Hébert ou Paul Brochu Michel Cusson et tout le monde qui sont venus sur ce show-là on avait un Ben incroyable et Sylvain et tout ce monde-là puis on a créé une machine extraordinaire musicale parce qu'on avait aussi une mission plus culturelle c'est-à-dire qu'on faisait du jazz c'est-à-dire musique du monde tu sais combien de fois qu'il y a des Africains qui venaient sur notre show qui venaient pour la première fois à Montréal au festival de jazz qui me disaient on va jouer ce rythme-là qui me disaient Don Luc ton rythme c'est pas ça dans mon village on joue pas coucou comme ça alors je me disais ok je l'ai appris la semaine d'après il y en a un autre non c'est pas comme ça dans mon village non plus alors on changeait même le même rythme alors je comprenais plus rien j'apprenais sur le top et j'apprenais tu sais comme mais le nombre de fois qu'un artiste est rentré pour aller voir Michel au piano et que Michel faisait le geste non non c'est le gars qui est derrière le paquet c'est le gars là-bas c'était presque à toutes les fois c'était une joke c'est comme mais c'est naturel ça existait pas à ce moment-là c'est vrai puis ça c'est c'est une belle expérience que t'as répété parce que tantôt on parlait justement du show Harley Davidson avant qu'on soit en ondes tu l'as fait aussi beaucoup là pendant 12 ans tu disais je pensais c'était c'est déjà pas mal de direction musicale j'avais une chance de s'éclater à faire du rock puis faire des trucs un peu plus flyers puis à ce moment-là il me donnait carte blanche pour faire des affaires hyper flyers à 8 drums à 13 tambours à 13 tu sais sur 3 étages des shows que j'aurais jamais pu faire ailleurs tu sais fait qu'on s'éclatait au niveau de faire des trucs rock plus donc c'est une autre facette ouais puis c'était du showmanship là il y a toutes sortes d'affaires qui se passent en même temps t'as la musique t'as les motos t'as les feux d'artifice fait que toi tu dois puncher avec ça un show d'un soir un show d'un soir tu sais mais ceci dit tu sais le temps passe vite je sais que notre rencontre va ouais mais je tiens juste à dire que lorsqu'on parle d'études d'apprendre des choses je pense que la passion de ça c'est ce qui nous tient le plus c'est le plus important quand je regarde je regarde un étudiant qui s'en va au conservatoire qui va étudier ou qui vient étudier avec moi à l'UQAM ou quelque chose du genre c'est toujours cet élément là trouver la force de quelqu'un trouver sa personnalité puis essayer de développer ce truc là je pourrais te donner plein d'exemples avec plein d'étudiants que j'ai eu j'en aimerai pas parce que il y en a beaucoup et je veux pas en oublier mais tout ça pour dire que certaines personnes arrivent avec une force puis une créativité qu'il faut aller chercher parce que je m'aperçois que dans souvent dans les universités on suit un programme et c'est pas toujours au rendez-vous d'être créatif c'est vraiment tellement important c'est la première affaire à part d'être un instrumentiste qui joue bien c'est sûr mais c'est d'avoir une personnalité aussi puis amener quelque chose je pense que ce qui a fait du succès que j'ai eu dans ces années-là quand j'ai commencé c'est que j'amenais une nouvelle idée j'amenais quelque chose de nouveau il y a pas juste moi il y a Paul Picard aussi dans ces années-là on a apporté une nouvelle proposition à pas juste rentrer puis jouer sa session tu sais et c'est ça une grosse différence une grosse différence juste parce que t'avais un point que tu voulais dire à propos d'Alex Acuna est-ce que tu veux le dire ? oui mais en fait des années 90 tu sais je voulais partir c'était l'année des la décennie où la musique a comme changé de et là c'est les drum machines puis moi j'ai épousé ça parce que la technologie j'aime ça alors je me disais je peux prendre un emulator puis mettre un woodblock puis en faire un woodblock de 12 pieds de long tu sais puis de créer des sons je ne sais pas ça le faire au lieu de dire je ne cherche pas à ça moi je suis musicien il fallait aller vers l'avenir à ce moment-là ce que je fais encore mais Alex Acuna m'a dit moi je voulais déménager à LA puis il m'a dit pourquoi tu veux déménager à Los Angeles quand présentement tu as la chance au Québec et au Canada d'avoir une position dans laquelle les gens t'écoutent aiment ce que tu fais pourquoi tu ne crées pas un environnement chez toi et communautaire une communauté comme tu fais avec Drum Café je trouve ça vraiment intéressant une communauté dans laquelle on pourrait mettre toutes sortes de monde ensemble reliés ensemble et apprendre plus alors cette année-là j'ai commencé à mettre un joueur de table là un joueur de ci un joueur de ça conga et ça ne marchait pas parce que les gens ne voulaient pas mélanger leur culture je comprends ça n'existait pas c'était pas encore un truc c'était pas encore une civilisation globale de musique ouais 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 après ça ça a commencé et j'ai réussi à créer à l'entour de moi quelque chose qui m'a motivé à continuer et c'est ça qui est important et là la Covid est un peu plus difficile parce qu'on se parle par Zoom mais j'aime bien mieux quand on se parle live ah c'est ça c'est officiel parce qu'Alexa Cunha c'est vrai que moi j'ai travaillé avec aussi là puis c'était un personnage aussi il a une énergie je me souviens il rentrait ses congas puis on avait traqué des tracks puis j'avais écrit les charts mais lui il ne voulait pas les lire c'était les punch c'était feeling on y va il a écouté la track par exemple 4-5 fois il dit genre je vais faire ça comme ça c'est correct c'était correct la plupart des batteurs à qui j'ai travaillé tu sais les batteurs à Montréal on va se le dire là c'est quelque chose d'extraordinaire il est vraiment dans la vie percussion les grands musiciens au Québec tout à fait on pense toujours à Paul Brochu tu sais il y en a plein qui font leur métier à travers le monde dont toi et puis mais tu sais j'ai travaillé l'été passé par exemple sur une session avec Slim Slim Morium m'invite à aller chez Pierre Marchand et il ne dit pas qu'il y ait sa session tu sais il dit tu es libre je dis plus ou moins je suis un peu occupé j'arrive là et c'est Larnel Lewis qui joue tu sais alors je ne sais pas si tu le sais mais c'est trois jours de bonheur total de travailler avec Larnel Lewis et tous les gens tous les gens de grands talents que j'ai rencontrés Dennis Chambers avec Alain Caron ou bien je ne sais pas moi j'en ai je pense à oh j'ai rencontré Ray Hart aussi Ray Hart avec Gino tu sais avec Gino Vanani j'ai joué l'année passée il y a un nouveau batteur extraordinaire Ray Hart Wilson je pense je pense Ogun Ogun en tout cas excusez-moi pour le nom mais c'est ça pour te dire qu'à tous les grands artistes chanteurs musiciens Angélique Kiccio par exemple en tant qu'un minute t'as l'impression que ça fait 25 ans que t'as connu il y a des gens avec qui ça connecte tout à fait l'honnêteté musicale qu'il y a là-dedans qui fait que les gens te sentent comme toi que tu veux faire que tu veux jouer ça se connecte tout seul et c'est cette communauté-là qu'Alex Akunia a si tu veux a bougé a bougé je suis revenu ici puis j'ai commencé à bâtir cette affaire-là à travers c'est bien fait il ne reste pas beaucoup de temps mais justement pour bâtir ça parle-nous de ton studio métissage parce que c'est une belle affaire t'as fait t'as créé chez toi tu parles de communauté t'as des professeurs qui ont collaboré avec toi puis t'as des étudiants mais peux-tu nous détailler un peu parce que si des fois t'as des t'as des gens qui voudraient prendre des cours ou des trucs j'aimerais ça que tu puisses ben en fait j'ai deux studios j'ai une salle à Montréal qui est sur la rue Iberville et là qui est fermée depuis des mois parce que naturellement on ne pouvait pas on va réouvrir en septembre chez métissage et c'est facile à trouver les percussions métissage et ici sur la rive sud c'est plus petit donc on va avoir plus des cours privés si tu veux moins de groupes tu sais alors les groupes puis c'était l'idée de ma première idée était éventuellement d'ouvrir un genre de conservatoire de percussion il y avait tous les profs qui viennent de partout en résidence à voir des gens puis j'ai pas réussi à me rendre jusque là parce que naturellement c'est hyper complexe et ça demande du temps ça demande d'organisation et j'ai pas toujours la disponibilité pour le faire mais j'avais des profs extraordinaires j'avais des profs en bouca j'avais un peu toute la même gang qui est avec moi avec Tambouillé des percussionistes qui sont en groupe de percussionistes et donc en jambé en toutes les donc j'avais plusieurs matières mais pour les gens qui ne connaissent pas toutes ces choses là ils ne comprenaient pas tous que jouer du darbuka ça demande énormément de pratique il y a des gens qui sont plus simples à apprendre sur une base intermédiaire sur une base débutante mais donc c'est plus difficile de remplir toutes ces classes là puis il y a beaucoup d'écoles de musique il y a des gens qui prennent 3 cours qui ouvrent une école de musique ou bien là qui prennent 2 cours de djembe qui font déjà une vidéo sur YouTube c'est là qu'il faut faire attention oui ça je suis tout à fait d'accord avec toi il y a la bonne information à la bonne place oui parce qu'il y a beaucoup des fois il y a des gens qui vont enligner tu sais souvent j'ai des batteurs qui sont moins expérimentés qui sont plus intermédiaires aux débutants puis des fois ils vont dire ah j'ai vu tel batteur il fait ça comme ça mais je ne suis pas capable de le faire puis des fois tu vas voir puis c'est pas nécessairement bien véhiculer la manière de le faire ou la manière de l'expliquer tu sais il y a des gens qui ne connaissent pas leur matière au maximum puis c'est comme tu dis ton téléphone cellulaire tu t'enregistres c'est une vidéo tout de suite fait que ça c'est oui je suis d'accord avec toi Éric parce qu'on pourrait en discuter longtemps j'ai rencontré des musiciens extraordinaires du Sénégal ou partout qui ne sont pas capables de t'expliquer comment ça se fait alors il faut que tu les mettes dans un contexte où ils jouent de la musique là tu comprends ce qu'ils essaient de dire puis tu sais c'est dans la communication des fois on n'est pas on n'est pas noir on n'est pas indien on n'est pas mais on sait comment prendre un événement prendre un truc puis l'expliquer comment le faire visualiser à quelqu'un c'est ça qui est important tout à fait tout à fait bien je sais les africains moi j'ai travaillé souvent avec eux aussi puis des fois ils m'expliquaient une finale un cassé ou peu importe puis eux ça fait du sens dans leur tête mais pas pour toi au début puis ils ne sont pas capables de te l'expliquer puis ils disent c'est correct je joue puis ça va se passer regarde nous mais finalement je comprends il n'y avait pas la manière de l'expliquer mais après ça tu l'écoutes ça fonctionne mais le rendu est là quand même c'est juste c'est très drôle de le faire puis eux ils se comprennent eux ils ont leur langage puis ils se connaissent tu sais pas que tu mets un africain où est le 1 ce que tu vois c'est des dents un grand sourire j'ai trouvé mon cours il devrait s'appeler apporter votre 1 parce que apporter un c'est ça exact il ne reste plus de temps c'est fini juste avant de partir ben je sais on va se reprendre j'aimerais ça que tu nous expliques en fait tu nous dis juste où les gens peuvent te rejoindre s'ils veulent te parler ou pour les cours des trucs comme ça puis après ça on va déjà être parti écoute je te remercie infiniment de m'avoir invité c'est sûr que c'est rapide mais j'espère que ça a intéressé tout le monde il faut me rejoindre mais c'est simple on fait prod tapageur ok dans un seul mot acommercialme.com ça c'est mon e-mail les gens peuvent me rejoindre là-dessus ou sur mon facebook et vous pouvez aller voir ma page mon channel youtube aussi qui s'appelle Luc Boivin du Haut et vous allez voir à peu près tous les produits des styles avec mon dernier projet du haut de trois et tout ça oui c'est vrai c'est ton bon on n'a pas parlé de ça mais allez voir ça c'est très très bon c'est avec ça que tu as joué au Drumfest justement oui exactement oui 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 mais merci beaucoup on va se reparler bientôt je te souhaite bonne chance dans tous tes projets puis au plaisir de se recroiser en personne bientôt c'est un plaisir de te rencontrer puis la prochaine fois on fera une visite guidée de mon studio puis des projets c'est ce qui sera le fun je n'ai pas parlé mais tu sais il y a plein d'affaires la symphonie du Nouveau Monde mais j'espère vous parler de ça la prochaine fois on fera une série avec juste avec toi c'est ça exactement hey salut Luc passe un beau week-end bye bye salut bye bien merci à Luc d'avoir été des nôtres cette semaine je vous invite à aller faire toujours le suivi Facebook Instagram et toutes les autres pages qu'on a de Drumfield Café la semaine prochaine soyez des nôtres toujours les mardis à 20h n'oubliez pas que les World Edition qui sont les mercredis juste aller voir sur Facebook vous allez avoir la liste complète de tous les artistes qui s'en viennent dans les prochains mois pour la saison 2 donc merci d'avoir été des nôtres on se reparle au plaisir